... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 30 janvier. Le parti socialiste a donc choisi son candidat, ce sera Benoît Hamon. En Savoie-Mont-Blanc comme ailleurs, l'ancien ministre réalise de très bons scores. Reste désormais à rassembler. Benoît Hamon a tendu la main aux écologistes et surtout à Jean-Luc Mélenchon. La présidentielle est bel et bien lancée. Et puis nous irons dans la station des Cybelles en Morienne. Elle vient de se doter d'un tout nouveau télésiège débrayable 6 places et compte investir 30 millions d'euros en 3 ans. Nous ferons le point dans ce journal. On commence donc avec les résultats de la primaire de la gauche. Comme au niveau national, les électeurs de Savoie-Mont-Blanc se sont rendus en masse dans les bureaux de vote avec 59,61% de participation. Et comme au niveau national, c'est Benoît Hamon qui a été sollicité. Il sera donc le candidat du PS pour ses présidentielles. Emmanuel Jode a suivi le vote des habitants de Saint-Jean-de-Maurienne. Les bureaux de vote n'ont donc pas désempli ce dimanche pour le deuxième tour des primaires citoyennes de gauche. Si à 17h en haut de Savoie, on comptabilisait une participation de 59,61%, on a également enregistré dans le département de Savoie une forte hausse de la mobilisation avec plus de 13100 électeurs qui s'étaient déplacés ce week-end aux urnes. « Oui, cette fois-ci, c'est bien plus léger. Moi, la semaine dernière, on avait commencé à 7h du matin et il nous fallait bien tout ça. Non, là, maintenant, on est rodé. Je ne recommencerai pas un troisième dimanche, il ne faut pas exagérer. Mais non, 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 ça va, ça va. On pourrait penser que des personnes ne retrouvent pas leur bonheur dans les deux bulletins de vote, parce que c'est les deux extrêmes. Et puis finalement, ce sont d'autres personnes qui viennent voter. Ils ont entendu que le choix soit fait. Et voilà, nous voyons d'autres têtes. Au final, à l'image de la tendance nationale, c'est donc le candidat Hamon qui a largement été plébiscité dans les bureaux de vote Savoyard avec 59,17% des voix contre 40,83% des voix pour Manuel Valls. Un choix pas si facile, mais ici comme ailleurs, les votants tenaient à faire entendre leur voix. « Je me suis organisé pour pouvoir venir voter. Si on ne vote pas, on laisse les autres décider à notre place. Je ne veux pas, je n'habite pas loin, je n'habite à côté, à un kilomètre. Ce n'est pas grave, bien sûr, bien sûr. » « Le choix n'était pas trop dur aujourd'hui ? » « Ah non, j'ai failli mettre les deux. » Après deux week-ends de scrutin, si les bénévoles se sont donc largement mobilisés pour la tenue de ces primaires, reste maintenant à organiser l'élection présidentielle en tant que telle. Un nouveau challenge, attendu ici avec impatience par tous les habitants. Les syndicats des hôpitaux du Léman sont inquiets de la situation de leur établissement. Vendredi, ils ont pu rencontrer le délégué territorial de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes. Le but, lui faire part de leur désaccord avec les mesures prises dans le cadre du plan économie. L'année 2016 a été difficile avec un déficit de 9 millions d'euros. On fait le point sur ce dossier avec Camille Rivollet. Avec la suppression d'une cinquantaine de lits, d'une trentaine d'emplois et un déficit de 9 millions d'euros, les hôpitaux du Léman vont mal. Ce vendredi, à l'occasion de la visite d'un délégué territorial de l'agence régionale de santé, les employés se sont retrouvés pour protester contre les mesures prises par le plan d'économie. « Il y a des patients qui restent 22-23 heures sur des brancards. C'est vrai que ça véhicule beaucoup d'agressivité. Tout le monde est en souffrance. » « On a fermé le quatrième état parce qu'il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de lits. Les agents ont démissionné, donc on n'a pas fait de suppression directe. L'ARS a dit que c'est bien, mais pas assez. » Face à cette situation, un collectif citoyen élabore depuis quelques mois une nouvelle offre de soins et compte bien participer aux prochaines décisions qui concernent l'hôpital. « Nos propositions, c'est déjà de recentrer les soins sur l'humain, de se reposer la question de ce que c'est qu'un soin et de redéfinir un petit peu les effectifs en soins au travers de la réalité des gens qui sont là. » L'Agence régionale de santé a pour le moment d'autres priorités, à savoir réorganiser l'hôpital pour diminuer le déficit. « C'est vrai que le déficit est important. On ne peut pas rester dans cette situation parce qu'un hôpital aujourd'hui doit équilibrer ses comptes. En 2016, l'Agence a aidé de façon significative les hôpitaux du Léman. C'est important que l'hôpital retrouve l'équilibre de ses comptes. » « Cette situation nous oblige à innover et donc à travailler sur des enjeux organisationnels comme nous le demande à juste titre l'Agence régionale de santé. » Même si à ce jour, le projet du collectif citoyen n'a pas eu de suite, les auteurs de ce dernier n'abandonnent pas. Et l'Agence régionale de santé a déclaré que le schéma méritait une analyse. On reparle de la pollution dans nos pays de Savoie. La vallée de l'Arve a de nouveau connu un épisode aux particules fines dont l'alerte a été levée ce lundi. Une situation qui risque de se répéter régulièrement et même dans la longueur et ce, malgré les mesures prises par le préfet comme la circulation alternée pour les camions. Je vous propose d'écouter Didier Chapuis, directeur territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Les polluants vont s'accumuler dans les fonds de vallée et donc les concentrations de particules en suspension augmentent dans le fond de vallée. Dès lors qu'on est au-dessus de ce qu'on appelle les couches d'inversion, la qualité de l'air est bonne. Mais quand on est en dessous, et c'est le cas malheureusement pour un grand nombre de résidents de la vallée, on a des concentrations qui peuvent être importantes. Donc on a connu des épisodes longs, surtout au mois de décembre, avec 35 jours de dépassement dans la vallée de l'Arve, également des dépassements sur la zone urbaine des pays de Savoie. C'est fort probable que dans les prochaines semaines, on ait de nouveau d'autres épisodes de pollution. Ce qui émet le plus de particules sur nos territoires, c'est les modes de chauffage non performants, comme les appareils de chauffage bois qui sont anciens, qui datent d'avant les années 2000, qui vont émettre beaucoup de particules. Donc il y a un intérêt à entretenir ses appareils de chauffage, à isoler correctement son lieu d'habitation, à ne pas mettre une température qui soit trop importante, et si possible, à renouveler son appareil de chauffage par des appareils de chauffage plus performants, comme c'est le cas avec les appareils qui sortent maintenant, qui sont des flammes vertes 5, 6, 7 étoiles, qui est un label qui assure la qualité du matériel. Et à noter que Didier Chaput est l'invité de la rédaction juste après ce journal, il développera ce sujet de la pollution dans nos vallées avec Fanet de Buisson. On continue à parler pollution avec notre chiffre du jour. Depuis vendredi 27 janvier, c'est officiel. La somme allouée par le fonds Airbois pour aider les particuliers à moderniser leur appareil de chauffage au bois passe de 1000 à 2000 euros. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui possèdent un appareil de chauffage au bois antérieur à 2002 et qui souhaite acquérir un modèle énergiquement plus performant et plus respectueux de l'environnement. Alors que la neige a du mal à retomber en station, le domaine décibel lui investit. Depuis quelques mois, d'importants travaux ont été réalisés. De nouveaux équipements ont vu le jour comme un télésiège débrayable 6 places. Et la station ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle va bénéficier d'un programme de 30 millions d'investissements sur 3 ans. Les explications de Camille Rivollet. Jean-Michel travaille au remonté mécanique des Cibels depuis de longues années. Il a connu les 2 places, les 4 et depuis peu de temps les 6 places débrayables avec le Charvin Express. Évidemment plus agréable à travailler qu'un débrayable, qu'un pince fixe. Même pour la clientèle. Le Charvin Express donc, mais aussi la Voie lactée, les oursons et l'espace débutant des étoiles. Autant de nouveaux équipements dans le paysage des Cibels. Ces travaux, réalisés par la Société anonyme des téléskis de Villars-Lambert-Arves-Corbier, améliorent le confort des skieurs. Corbier-Saint-Jean d'Arves attendait un cadre législatif qui était le renouvellement des DSP. Là tout suivre, Saint-Sorlin avait pris de l'avance dans l'évolution de leur matériel vis-à-vis de l'attente client. Aujourd'hui, Corbier-Saint-Jean d'Arves était prêt. On n'attendait plus que le cadre législatif. Dès qu'on l'a eu, on est revenu au niveau qui nous paraissait indispensable pour satisfaire le client en termes d'infrastructures. Ce ne sont pas moins de 30 millions d'euros d'investissements étalés sur 3 ans, dont 22 millions uniquement pour 2016. On a surtout fait ça parce qu'on avait du retard dans nos investissements. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés cette année. Mais bien sûr, c'est pour faire plaisir aux touristes. D'autres travaux sont prévus, notamment pour faire face au manque de neige. Dès cette année, nous allons continuer à augmenter la fiabilisation de l'enneigement parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que ce qui se joue avant les appareils, c'est la neige. Et donc cette année, encore de l'enneigement. Et dès l'année prochaine, un nouvel appareil pour finir de moderniser et de rendre dans les plus performants le domaine de Corbier-Saint-Gendarme. Avec une vitesse de 5,50 mètres par seconde, ces nouveaux télésièges font l'unanimité. Un télésiège 4 places, place fixe, qui mettait beaucoup de temps pour monter. Pour les débutants, il fallait ralentir que là, aujourd'hui, on ne ralentit plus et tout se passe bien. Les débutants prennent le télésiège impeccable. Le Corbier, Saint-Gendarme et tout le domaine des Cibèles n'ont donc pas terminé de faire peau neuve pour moderniser toutes ces stations. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Juste après, vous retrouvez l'invité de la rédaction avec Fanette de Buisson. Dans 30 minutes, ne manquez pas Sport 8. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Montblanc.